J'ai attiré l'attention. Tu vois tous les problèmes qu'il y a sur ta tête maintenant. J'ai attiré ton attention, Antoine Batreux, j'ai attiré ton attention. Regarde comment il pleut, il neige sur toi, à gauche, à droite, frère. Ça, ce n'est plus le buzz. Ce n'est plus un jeu. Mon frère, mon cher grand frère, Antoine. Essaye de changer tout ce qu'on dit sur toi, à gauche, à droite, tu peux croire que c'est le buzz, que c'est bien, ce n'est pas bien, ça. Quand moi, j'ai parlé de toi, Bonsoir, Antoine, quand j'ai parlé de toi, Antoine, c'était pour attirer ton attention, que, gars, tes publications, ce n'est pas le jeu. Antoine Batreux, je t'avais bien dit que, gars, fais gaffe. Fais gaffe parce que, c'est que tu crois que c'est le jeu sur ta page, et là, c'est vraiment la haine. Ou tu t'aimes en faux profit, tu crains le Congo, ça barre. Tu fais ce que tu veux. Parce que ce que tu fais, là, Zogo, tu t'es attaqué à Zogo. Zogo est dangereux, Zogo. Peut-être que, Zogo, Zogo, mon commissaire Zogo, mon commissaire, il ne faut pas le tenter. Voilà une personne, Zogo est la seule personne sur Facebook, le respect, le type, là, tu ne peux pas l'attaquer. Tu ne peux pas avoir la bouche avec Zogo. Il ne faut pas attaquer Zogo. Zogo est puissant verbalement, tactiquement. Même en matière de clash, là, donc, celui qui s'hazarde à venir parler de Zogo, il faut être prêt. C'est pourquoi, moi, Zogo, moi, je lui donne le café. Très mal. Zogo, sur Facebook, là, tu ne peux pas l'attaquer, tu vas prendre cher. Il maîtrise Facebook. Le commissaire Zogo maîtrise Facebook. Il ne faut pas l'attaquer. Donc, Antoine, si Zogo allume son téléphone comme ça, il met la bouche sur toi, là, Antoine. Moi, n'essaye même pas de dire que tu vas répliquer ou que tu vas lui répondre. Parce que le gros français, voilà, Zogo t'a mis au défi, là, il dit que tu parles, tu es journaliste, montre les diplômes. Montre tes diplômes. Le français que tu parles sur Facebook, là, Zogo t'a mis au défi. Gah! Antoine. Lorsqu'on a une page comme ça, là, comme la tienne, là, moi, il t'a dit qu'il faut mettre les gens en avant. Mais toi, tu organises les polémiques. Et après, tu dis que non, c'est rien. Et tu organises les règlements de compte. Tu organises, peut-être que tu fais ça, pour toi, c'est le game, mais non. Tu organises, tu as une page qui est suivie parce que c'est une page qui fait le règlement de compte. Moi, je faisais ça avant, je te dis. Je faisais ça avant. J'allais dans les directs, je prenais les parties à polémiques. Je venais publier ici. C'est ça qui a fait booster ma page, même les polémiques, là. Depuis que je ne fais plus ça, je suis resté à 140 000. Sonia Demi DS, je te salue. Salut à Sopi. Regarde ce qui t'arrive. Si quelqu'un ne te dit pas ça, si quelqu'un ne te parle pas ça, qu'il ne t'aime pas, tu es critiqué sur tous les directs. L'image des gens, on ne joue pas avec l'image des gens. Zogo va te coller un procès. Et il a raison parce que tu n'as pas le droit de poster. Tu n'as pas le droit de poster une vidéo de quelqu'un et faire linger la personne. Voilà. Moi, si je poste une vidéo de quelqu'un, c'est que la personne m'a insulté. Moi, les photos, les vidéos, par exemple, de certaines blogueuses qui m'ont insulté, je peux poster parce qu'elles m'ont fait insulter sur les pages. Quelqu'un avec qui tu n'as aucun problème, Zogo. Tu n'as aucun problème avec la personne. Tu prends sa vidéo, tu m'insultes à part, on insulte. tu laisses les gens insulter. Quelqu'un te colle un procès, tu vas tomber très mal. Tu vas te retrouver en train de payer 45 000 euros d'amende. Tu vas te retrouver en train de payer 45 000 euros d'amende. Mon frère, quelqu'un a dit que tu n'as pas de mouna. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas d'enfants qu'ils vont voir ça. Mais il y a des gens qui ont des enfants. Quand tu publies, tu fais lyncher les gens, les gens ont des enfants. Et nos enfants, on a des grands-enfants. Donc, quand tu publie un truc sur ta page pour qu'on insulte la personne, il y a les enfants de la personne qui regardent ça. Zogo a des grands-enfants. Regarde comment Zogo t'a tué. Zogo t'a massacré, frère. Tu ne peux même pas, tu as dit que je te conseille même pas d'allumer le téléphone, dis que Zogo. Avec moi, tu as fait ça, même ça va. Zogo, si tu essayes l'histoire avec lui, la tuée est mort. Et Zogo, ce n'est pas pas un procès, ce n'est pas pas un justice. Ne fais pas le King Kong parce qu'il a raison, tu as pris sa photo, tu as posté et tu l'as fait lyncher et les gens l'insultaient. Tu mets des gens en avant sur ta page, des gens qui lynchent les gens, des gens qui sabotent les gens, mais au fond, peut-être que tu ne le fais pas par méchanceté. Tu ne le fais peut-être pas par méchanceté, mais ça fait du mal aux gens. Moi, je pense que j'étais la première personne à dénoncer vraiment ça. Aujourd'hui, tout le monde te parle. tout le monde est en train de te expliquer gars, 10 man. Au fond, tu es une bonne personne. Moi, je parlais avec toi, tu es quelqu'un de bien. Mais l'histoire de ta page, elle va te mener dans un procès. Et n'essaye pas de jouer au King Kong. Zogo va être quelqu'un qui va te faire quelque chose. Zogo va te faire quelque chose. Il te porte plein de choses à jouer à son image. Si quelqu'un ne m'a pas insulté, je ne peux pas lui faire ça. Parce que si quelqu'un m'a insulté sur sa page, moi, il prend sa vidéo et je le mets sur ma page. On est kiff-kiff. Je ne peux pas aller prendre la vidéo de quelqu'un pour rien. Comme ça, je viens faire qu'on l'inche la personne. Si moi, je prends les vidéos de mes clients dont les gens avec qui on a eu des problèmes, des gens avec qui on a eu des bébés. Toi, tu n'as pas des problèmes avec quelqu'un de ton grand frère. Tu n'as pas de pouvoir de quelqu'un. Tu prends la vidéo de quelqu'un, tu mets sur ta part, on insulte la personne, on linge chez la personne, on insulte ses enfants, on insulte sa femme. Ta page est une page de linge charge. Tu mets les gens en avant selon ton bon vouloir. Il y a des gens que tu mets en avant. Moi-même, tu as mis une partie de ma vidéo. Cette vidéo de moi que tu as mis sur ta part, c'est parce que tu t'es dit sûrement qu'on allait interpréter ça que j'ai clashé à Mout. C'est pourquoi tu as mis cette vidéo sur ta page. Moi, les gens que j'aime, je ne les clash pas. Je ne vais pas perdre la route parce que quelqu'un qui est ma personne ne sera pas clashé par moi. Donc, le PM, le PM, ça m'a fait très mal. Et c'est chez la reine mère que j'ai vu le direct des Zogolas, je t'ai dit j'étais mort. Le gars, t'as tué. Que tu n'as pas d'enfant, que tu ne peux pas garder une femme. Tu ne peux pas manquer ta maison. Putain, gros, le gars, il te mettait ça bien. Il te mettait ça bien. Salut à Claudia D. C.S. La belle Claudia, je te salue. Moi, ça me fait mal parce que je sais que tu n'es pas un gars mauvais. Tu n'es pas quelqu'un de méchant mais ça t'amuse de faire ça. Mais je te dis, ça va t'amener des blêmes. Ça va t'amener des problèmes. Il y a des gens, si tu dois le savoir qu'il y a des gens qui sont vrais, vrais, ça ne sert à rien des gens qui n'acceptent pas. Il ne faut pas prendre des vidéos où tu mets sur ta page. Et parce que tu aimes ça, tu n'as jamais dit aux gens de ne pas insulter quelqu'un sur ta page. Tu laisses qu'on insulte. Tu ne bloques pas les gens. Ça te plaît que tu publies les choses où les gens insultent les gens. Moi, je bloque. Pierre Mouton, je te salue. Pierre Mouton, bigo à toi. Tu as vu comment tu ne fais que mettre le morguier sur ta page. Le morguier, quelqu'un qui a l'acharnement, il insulte les gens. Tu ne fais que le publier parce que tu aimes ça. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on doit mettre en avant ça? Le morguier, c'est quelqu'un qu'il faut mettre en avant sur les pages. Qu'est-ce que le morguier raconte? Voilà un homme qui n'a pas de vie. Tu penses que s'il faut mettre, il y a des Camerounais qui font des très belles vidéos. Regardez ma page, regardez comment je coupe les vidéos des gens qui parlent bien, je publie. Tu ne peux pas dire que tu manques qui tu vas publier sur ta page. Tu fais ça à esprès. Le morguier regarde ces vidéos. Un homme s'élève et il n'a pas de femmes castrées. Si tu veux faire, va prendre un Congo-Saba. Tu dis, on ne te connaît pas. Tu vas avoir des procès, grand frère. Tu vas avoir des procès. Tu vas avoir des procès. Ne pense pas que tu vas arriver devant le juge et que tu vas bavaler ce que tu vas faire parce qu'il est interdit de publier une photo de quelqu'un et fait linger la personne. Il faut voir ce que la loi dit en France. Une photo de quelqu'un qui est publique, tu peux la publier. Mais si tu publies une photo de quelqu'un et qu'on soit en train de linger la personne, la personne te porte plainte. La personne fait une capture. La personne fait une capture de photos. Je veux bien vous expliquer ça parce que la loi, je l'ai lue. Cette loi sur les droits d'image. Si vous publiez des photos sur votre page, sur votre Facebook, ces photos-là sont publiques dont n'importe qui peut les republier. Seulement si on ne vous insulte pas. Quelqu'un n'a pas le droit de venir copier ta photo, aller m'insulter et on t'insulte. Personne n'a le droit. Tu vas, tu déposes plainte, tu prends un avocat, tu payes ton avocat, le gars va te payer, il va donner au moins 45 000 euros. Tu n'as pas le droit. Donc, il ne faut pas, moi j'ai envie de te donner des conseils. Je parle au King Kong. Je te parle moi ici comme un frère. parce que je sais que même la diffamation qu'un gars comme le Morgueil fait. Tu as encouragé ça. Ça lui précise la classe. Tu as encouragé tout ce qui est mauvais. Sandra Soma est là. Je te salue. Sandra, big up à toi. Tu es toujours dans les mauvais coups. Je vais t'expliquer les mauvais coups. Tu essaies de promouvoir Lolo Fondia sur ta page. Pourquoi ? Tu essaies de promouvoir Lolo Fondia pour que, selon toi, pour qu'elle soit mieux vue que Flore. Donc, tu essaies d'organiser ça. Il y a toujours quelque chose derrière. Tout ce que tu publies sur Lolo en ce moment et heureusement que la vidéo est sortie là où cette même Lolo t'avait insulté. Cette même Lolo et moi, je dis que Lolo c'est une hypocrite. Pourquoi ? Parce que quand on a dénoncé cette histoire d'Antoine Batcho, elle a dit que c'est normal. Il salue ici mon commissaire. Le commissaire. Le commissaire. Je suis fan du commissaire. Je veux dire que ne vous attaquez par ce monsieur. C'est l'homme le plus fort de Facebook. Donc, ne tentez même pas d'attaquer ce monsieur-là. S'il y a quelqu'un que... C'est-à-dire que toutes les manières que tu viens attaquer le commissaire Zogo, il est prêt pour toi. Donc, tout mon respect au commissaire Zogo, qui sait que je l'admire et que c'est sincère. Et comme il le disait, c'est un monsieur qui est là pour éduquer les Camerounais. Il n'est pas là pour le commissaire. Donc, quand vous l'attaquez là... Voilà, je reviens sur Antoine Batcho. Donc, Antoine Batcho, tu es en train de jouer un sale jeu. Tu n'es pas en train de promouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui font de bons directs. Il y a des bons trucs. C'est-à-dire que tu es dans les coups. Tu es sur Internet comme un sorcier. Tu es sur Internet comme un sorcier pour faire des arrangements. Regarde, je te prends l'exemple de... Voilà. Je te prends l'exemple de Lolo Fondia et Flo. Comment tu... C'est-à-dire que heureusement que Flo t'avait sommé de ne plus publier ses vidéos. Qu'est-ce que tu fais pour attirer Flo ? C'est-à-dire que tu as d'abord mal. Tu as très mal de ne pas être en train de publier Flo. Parce que Flo, tu as... Quand moi, j'ai dénoncé ton comportement ici, Flo a enchaîné. Et Flo t'a dit ne publie plus mes vidéos. Tu as mal. Et maintenant, qu'est-ce que tu as voulu faire ? Tu es en train de promouvoir Lolo Fondia. Tu prends les bonnes parties de Lolo, tu publies. Là où elle décompte, tu ne publie pas. Tu es dans une manipulation pour faire... Pour mettre Lolo en avant par rapport à Flo. Mais Flo n'a pas besoin de ça. Même cette Lolo Fondia t'avait dit que tu ne publie plus ces choses. Mais comme elle est hypocrite, comme Lolo est tellement hypocrite, la dernière fois quand nous avons dénoncé ce que tu fais, elle est venue te supporter pour que tu relaises ces choses. Puisqu'elle, elle ne peut pas le faire. Vous croyez que c'est facile ? Vous croyez que c'est facile d'aller dans un direct de quelqu'un qui fait des copies de vidéos ? C'est un travail énorme. Quand tu finis de faire un direct, il y a une partie de ton direct qui peut faire qu'on te valorise. Donc, Antoine Batur vient dans ton direct. Il a fait ça l'autre jour avec moi. Je ne sais pas... Il a fait ça l'autre jour avec moi. Ça dit qu'il est venu dans mon direct. Il a pris justement une très belle partie, un très beau message qu'il avait fait. Il a publié sur sa page. C'est ce que je lui demandais. Mais il a même publié ça. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit que je m'attaquais... Il s'est dit que je m'attaquais à Flore ou je m'attaquais au président Hamout. Puisque moi, j'étais en train de dire qu'il fallait que les gens travaillent. Mon frère, nous sommes... Moi, je suis un cotier, je suis un bacossi. Ma mère est bacossi, mon père est bacaca. Chez nous, nous sommes des gens droits. C'est pourquoi le ministère... C'est pourquoi mon oncle est président de la Cour suprême au Cameroun. Mais Kobe Daniel, c'est mon oncle. Je vous le dis. La justice, tout ça, c'est pour les gens du littoral. Nous aimons la justice. Même si Flore Delis est une amie, une grande soeur, si elle fait une erreur, moi, je vais le dire. Et je sais ce que je peux lui dire en privé ou en public. Et ce n'est pas parce que je peux dire publiquement que je ne suis pas content d'une attitude de certains Camerounais et que certains des gens que j'apprécie soient liés à cela que je les déteste. Non. Nous, on critique nos amis, on critique notre mère. Chez nous, Lembo, Sumbo, on dit à sa mère que tu as mal fait. Chez nous, on dit à son papa. Nous, on parle à son père, nous parlons à nos parents. Nous n'avons pas peur de nos pères. Nous respectons nos pères, nous avons la liberté. Regardez, le ministre des relations extérieures, Mbela Mbela, c'est Lembo. Il y a des ministères qui sont confiés aux gens de chez nous pour la droiture. Vous n'allez jamais entendre qu'Embo a volé l'agent du gouvernement. Vous n'allez jamais entendre, c'est-à-dire qu'il y a le ministère, Mbela Mbapete, ministre de l'éducation nationale, c'est Embo. Quand vous entendez parler de Ebois, le feu Ebois, quand vous entendez le feu Ebois, il y a des ministères, nous, on aime la droiture, nous ne sommes pas des gens riches parce que nous ne sommes pas des... Nous, on ne vole pas. Nous, c'est bon, on a droit de su. C'est pour ça qu'au Cameroun, vous voyez, le ministère de la justice, il y a le ministre de la justice, c'est le douala, j'ai oublié, le président de la Cour suprême, qui est Mbela Mbela, qui est mon oncle. Vous n'allez jamais entendre... Il est président quatrième personnalité du Cameroun, le président de la Cour suprême. Vous n'entendez pas des... Il a volé, il a fait quoi que ça. Mbela Mbapete, vous n'avez rien entendu sur lui. Chez nous, on ne vole pas. Chez nous, on est droit. On n'aime pas l'hypocrisie. Comprenez ? Et si je suis sur Internet, c'est parfois pour dénoncer ces hypocrisies. Nous, on aime l'amitié, c'est vrai. Nous, quand on dit qu'on aime quelqu'un, comme j'apprécie le commissaire Zogo, c'est un monsieur qui a plus à profiter sur lui. Les Camerounais doivent être fiers d'avoir un gars comme ça qui, lorsqu'il fait des directs, il édifie assez des gens. Il édifie les gens. Vous êtes toujours en train d'être sur des... Il y a des gens qui sont intéressants sur Facebook. Le commissaire Zogo, pour moi, fait partie des Camerounais. C'est une chance de les avoir dans la diaspora. Il n'y a même pas de jugement à faire sur lui. C'est un monsieur, quand il développe un sujet, reste tranquille, tu apprends. Même à faire les directs, la manière dont le commissaire Zogo fait ses directs, il est assez... C'est-à-dire que, voilà, tu apprends en fait comment... c'est les gens les plus instruits de Facebook. C'est les personnes les plus instruites de Facebook. Même Zéjean Nango fait partie des gens que j'écoute. Et si un Camerounais qui fait les directs n'a pas appris d'un gars comme Zéjean Nango, c'est qu'il est fou. C'est Zéjean Nango qui a appris aux Camerounais que lorsqu'on fait les directs, il faut faire des recherches. Il ne faut pas venir devant les gens, tu fais les directs, tu n'arrives pas à dire quelque chose d'important. Moi, j'ai appris ça de Zéjean Nango. J'ai appris ça de Zéjean Nango. C'est-à-dire que tu fais un direct, tu le prépares. Tu le prépares. Tu ne viens pas devant les gens raconter des trucs qui ne diffient pas les gens en fait. Ça, c'est du Zéjean Nango. Quand il est devant les gens, vous avez quelque chose à apprendre. Quand tu as son caractère, c'est toute autre chose. Quand tu as ses insultes, tous ces machins-là, oui, c'est du Zéjean Nango. Mais il y a du côté positif. Mais la plupart des gens qui font des directs qui n'ont pas de sens. Les directs, on passe des journées rien à apprendre, même pas un petit vocabulaire, même pas une belle phrase. Ces termes parleront des vues. On sait ce que vous aimez regarder. Je reviens sur Antoine Batcho pour lui attirer l'attention qu'il faut toujours savoir. Les Camerounais, en fait, vous ne savez pas qu'il y a des gens qu'on n'attaque pas. Vous n'avez pas des limites. Même quand on clashe là. On ne peut pas ouvrir sa bouche sur tout le monde. C'est ce qui vous crée des problèmes. Moi, je fais partie des vieux de Facebook. Je n'ai jamais eu un problème avec quelqu'un, un problème réel avec quelqu'un sur Facebook parce que je connais mes limites. Et vous devez connaître vos limites. Le téléphone ne doit pas te donner le pouvoir de t'attaquer à quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Le téléphone ne doit pas te donner le pouvoir de t'attaquer à quelqu'un qui est plus performant que toi. Tu dois fermer ta gueule. Il y a des gens qu'on doit suivre. Il y a des gens où tu n'as même pas t'attaqué à lui, en fait. Parce que quand cette personne est plus intelligente que toi, cette personne est plus dangereuse que toi. il y a des clashes que moi j'ai arrêtés parce que j'ai compris que cette personne est déjà à un niveau où elle pourrait me nuire. Pourquoi vous vous retrouvez dans les problèmes ? Beaucoup de clasheurs s'y sont retrouvés ou vous vous retrouvez dans la justice parce que vous ne comprenez pas que cette personne, il faut s'arrêter ici. Il faut comprener vos limites dans les clashes. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont une capacité de nuisance pas possible. Oui, il y a des gens qui peuvent t'énuiser. Il faut comprendre ça pour évoluer. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Et moi, je dis à Antoine, c'est-à-dire que je n'avais pas écouté le direct du commissaire. Je l'ai réécouté quand Florelli est tenté le repasser. Et puis j'ai vu comment il n'avait pas tort, frère. Il te porte plainte sur ces 45 000 euros d'amende que tu vas payer. Tu n'as pas le droit. Il n'est pas en clash avec toi. Moi, je t'avais expliqué parce que tu vas parler de moi. Il y a des gens avec qui je suis en clash, c'est-à-dire que ces personnes me diffâment, m'insultent et tout. Moi, je reprends les vidéos, je mets sur ma page, c'est kiff-kiff. Toi, tu n'es pas dans les clans. Tu prends une vidéo de quelqu'un, tu mets sur ta page, tu fais lyncher la personne. Bonsoir à Delabourgeoisie Marlise. Voilà, je trouve que, j'ai dit un peu aux gens, moi, Ducamère, parce que Ducamère, c'est un pseudonyme comme ça, c'est parce que c'est le nom de ma marque de vêtements, mais moi, je m'appelle Esoumé. Je vais dire aux gens qui ont les profils avec des noms bizarres, assumez un peu vos noms. Voilà, ayez un peu l'habitude d'être vrai. Parce qu'être une fausse personne, ça commence déjà par ne pas assumer son nom. Tu t'appelles comment ? Parce qu'il y a même des gens que j'ai envie de saluer, mais je vois des prénoms bizarres. Vous voyez, le faux que nous, les Camerounais, c'est déjà au niveau de comment on s'appelle. Quelqu'un a même envie de te saluer, de te présenter quelque part, mais vous avez des noms, on ne comprend pas. Quand tu commences déjà à avoir un nom bizarre, ça veut dire que tu es déjà une personne qui est dans le faux. Voilà. Donc, Antoine, grand frère, si l'histoire de ta page est la tamue, je sache que ta page est un terrain pour diffamer les gens. J'ai encore envie de comprendre que si tu as des problèmes avec quelqu'un, tu peux faire ça. Mais il y a des gens avec qui tu n'as pas de problème. Ou alors, tu prends le meilleur des gens. Quand le commissaire Zogo fait un direct, prends la meilleure partie du commissaire Zogo. Tu mets sur ta page pour montrer l'éloquence du commissaire Zogo. Pour montrer le niveau linguistique du commissaire Zogo et tu demandes au follower, prenez ce direct comme exemple. Tu prends la bonne partie du commissaire Zogo. Je ne pense pas que tu aurais des problèmes avec lui. Puisque tu n'as pas de problème avec lui. Donc, tu n'as pas à prendre une vidéo de quelqu'un avec qui tu n'as pas de problème. Tu mets sur ta page pour le faire lyncher. parce que sur ta page, sur ta page, il n'y a que des gens-là que tu laisses faire. Voilà. Quelqu'un me parle de quelque chose avec insistance comme si je n'assumais pas ce que j'ai dit. Lolo vous dépasse. Je vais lire ce que tu as écrit et je vais bien assumer. Lolo dit, du camé, je cherche ton live où tu disais zéro litier pour les blogueuses caméras pour poster sur la page. Écoute-moi, je vais parler de ça. Voilà. Moi, je l'ai dit et je vais le redire. Je ne suis pas pour pour cela. Je suis pour que les gens travaillent, pour que les gens aient des business, pour qu'on s'encourage. Je ne suis pas pour les histoires de litier, pour des personnes capables de travailler. Ça, c'est connu. Tu n'as pas besoin de mettre ça en commentaire 150 fois. Et lorsque je parle de ces litier, je parle de tout le monde. Après, les gens sont libres de donner l'argent où ils veulent. Tu comprends ? Tu pensais que tu allais écrire ça là-bas que je n'allais pas assumer ? Voilà. Je suis pour que les gens travaillent parce que les litiers, les litiers, c'est pour des gens qui sont démunis. Ça, c'est ma pensée. On ne peut pas m'enlever ça. Qu'il s'agisse de n'importe qui. Après, les gens sont libres de donner l'argent à qui ils veulent. Les gens sont libres de contribuer. Mais ma pensée sur les litiers, c'est que c'est un truc pour aider les gens pauvres. Parce que quand les litiers commençaient, quand ils ont commencé à faire les litiers normalement, les litiers étaient faits pour... Il y avait beaucoup de gens qui nous appelaient au Cameroun. Ils avaient des maladies comme le cancer et d'autres. Enfin, les gens avaient trop de maladies. Et nous, on organisait des litiers pour aider ces pauvres gens. Et j'ai remarqué que depuis que beaucoup de personnes s'engagent à faire ces litiers pour elles, et beaucoup de personnes font ces litiers pour eux ici dans la diaspora, on n'a plus ces cas-là. Des gens qui sont terriblement dans... Des gens qui sont dans des cas graves. On ne peut plus les aider. Parce que pour moi, les gens qui sont aptes et qui font ces litiers empêchent qu'on puisse aider d'autres personnes. C'est devenu ça. Et parce que même la base, c'est un mot de... Voilà même la base qui a récupéré cette histoire-là. Eux, maintenant, c'est les litiers. On ne peut plus aider les gens depuis combien d'années? Depuis combien de temps vous n'avez plus appris qu'au Cameroun, il y a des gens malades, il faut qu'on les aide. Les gens ont peur de demander parce qu'on ne peut plus contribuer. Ça, c'est... Ça, c'est mon avis. Et je ne parle pas d'un cas précis. Voilà. Après, chacun a la liberté de contribuer à qui veut. Moi, j'ai des gens ici qui achètent, des gens qui me dépannent. Et si vous appréciez quelqu'un, si vous appréciez quelqu'un, vous voulez aider quelqu'un, vous pouvez aller le faire discrètement. Moi, il y a des gens qui m'envoient souvent les 500 euros, les gens qui sont fiers de ce que je fais qui me dépannent, que je remercie ici. Il y a une fille aux États-Unis qui m'avait envoyé 1000 dollars une fois parce qu'elle aimait bien ce que je fais. Je lui dis merci. Et ces 1000 dollars m'ont permis de compléter, de résoudre des problèmes. ça, c'est mon avis. Et ce n'est pas une histoire qui concerne un cas précis. Je vous ai dit que je viens d'une région du Cameroun où on est vrai. C'est pourquoi nous, la justice, c'est pourquoi nous, on est dans certains ministères. Voilà, Lembo. Quand vous entendez me dédier Yango, c'est Lembo. Regardez son comportement. Nous sommes des gens dignes. Voilà, quand vous voyez Lembo dans le Mungo, depuis qu'on parle du tribalisme, est-ce que vous voyez Lembo ? Lembo sont des gens qui sont en train d'accueillir le plus des étrangers au Cameroun. Des gens d'ailleurs. Vous regardez tout le Mungo là et tout. Lembo vive avec des gens. Nous avons une culture de la justice. Nous avons une culture d'aimer nos prochains. Nous ne sommes pas des gens à conflit. Nous sommes des vraies personnes. Donc, lorsque tu as un ami, lorsque tu as un ami qui est Mbo, qui est du Mungo, il faut être fier de l'avoir comme ami parce qu'il va pouvoir te dire la vérité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des fausses amis. Vous avez des amis qui sont incapables de vous dire que si tu as un ami qui te dit que tout ce que tu fais est bien, c'est un faux ami. Comprenez ? Voilà, si ton ami te dit que tu es beau, tu as l'argent, si tu marches avec ce genre de personnes, eh bien, dis-toi que tu n'as pas quelqu'un de bien autour de toi. Voilà, maintenant, des coms à Mungo, je vais parler de toi un peu là. Des coms à Mungo, je parle de toi pourquoi, je t'ai dit que tu as l'intelligence de sensibiliser, d'être sur internet comme un vieux père qui apaise. Mais toi, tu es le petit frère d'Antoine Bachot. Des coms, je t'ai surnommé le mot guillet, ce n'est pas insultant parce que toi, tu m'appelles souvent du Kambido. Donc, du coup, voilà. C'est-à-dire que tu es le petit frère d'Antoine Bachot, tu es sur internet pour régler des comptes. Tu es sur internet pour régler des comptes, pour faire plaisir à d'autres personnes. Il y a des gens neutres. Vous comprenez ? Il y a des gens qui sont très neutres. Sur internet, des gens qui aiment vraiment les Camerounais et qui veulent la paix pour les Camerounais. Vous comprenez ? Il y a des gens qui sont pacifiques, mais des gens qui viennent diviser là. Moi, je m'attaque à ces personnes-là. Les gens qui sont sur internet pour diviser les Camerounais toujours pour des guéguer, des faux trucs. Je n'aime pas l'acharnement. C'est pourquoi j'aime bien le commissaire Zogo parce que le commissaire Zogo, quand il est sur quelqu'un, il peut faire deux directs. Après, il n'est plus là. Il passe dessus. Et quand le commissaire Zogo, parce que moi, je suis un fan du commissaire Zogo depuis, quand il est sur quelqu'un, c'est toi qui viens toujours l'attaquer et puis il peut reprendre. Il a vraiment... Tu vois, il y a des gens... Il y a des gens... C'est-à-dire que lui, il est dans la réponse. Quand vous voyez Antoine Baccio, c'est Antoine Baccio qui le provoque. Quand vous voyez les autres, il est provoqué. Mais normalement, les directs... Les directs du commissaire Zogo, c'est pas... Là, j'ai vu aujourd'hui que beaucoup de gens découvrent le commissaire dans les histoires de clash-là. Non. Ce monsieur, quand il parle du Cameroun, tu prends ton stylo, tu écoutes. Et quand M. Zogo fait un direct, tu apprends la méthode comment on fait un direct, comment on est organisé. Moi, je vous donne des secrets. C'est quelqu'un qui m'inspire. Ce sont des personnes qui... C'est-à-dire que... Pour ceux qui ont un peu étudié, on vous parlait des philosophes, on vous parlait des grandes personnes qui ont inspiré le monde et tout. Mais les Camerounais, apprenez à savoir qu'il y a des gens, il y a des Camerounais qui doivent vous inspirer, qui sont vos philosophes, qui sont vos penseurs. Mais quand vous ne respectez rien, vous ne respectez rien, vous voyez n'importe qui, parce que vous jugez seulement les gens selon... C'est-à-dire que vous respectez seulement les gens parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont des biens matériels. Les grands savants, les grands philosophes n'étaient pas forcément des gens riches. Les gens qui ont pensé le monde. Les gens qui ont pensé la République. Quand on vous parle de... Comment il s'appelait, ce philosophe-là ? Quand on vous parle d'un gars comme Machiavel, c'était un petit fonctionnaire. Mais pourquoi il est resté dans l'histoire, Machiavel ? Parce qu'il a écrit un livre, L'art de gouverner, pour aider un président à gouverner, qui était menacé à gouverner. C'est-à-dire que des gens qui ont été utiles pour le monde, depuis tous ces siècles, c'est des gens, on pense à eux parce qu'ils ont inspiré le monde avec leur cerveau. Il y a donc des gens, vous ne savez pas que parmi nous, même sur Internet, il y a des gens, c'est des cerveaux. Il y a des gens, c'est des cerveaux, ils ont... Et même les directs, vous ne comprenez pas les directs. Il y a des gens qui ont une méthode pour les directs. C'est-à-dire que dans son direct, on doit apprendre quelque chose. Son direct inspire les gens. Son direct inspire les gens. Moi, j'ai envie de vous parler un peu de... Quand on vous dit que quelqu'un est intelligent, quand on dit que quelqu'un est intelligent, je peux vous... C'est-à-dire que moi, je n'ai mis pas quelqu'un pour rien. Parce que la chose que moi, je respecte le plus chez l'être humain, c'est son intelligence. Zogo était dans la base. Il a vu que c'était une connerie. Voilà. Il a vu que c'était une connerie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon au chef de l'État qui était un long bien et il a retrouvé les patriotes. Il y a eu de là où j'ai commencé à respecter que ce gars, c'est un cerveau. il arrive dans les patriotes, il y a le bordel, tout ça. Comment il arrive, comment il a fait pour être le leader incontestable des patriotes? C'est son intelligence. Parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est plus intelligent que toi. tu peux combattre quelqu'un qui est plus riche que toi. Écoutez bien ça. Quelqu'un qui est plus riche que toi, tu peux le vaincre. Tu peux le malmener. Mais quelqu'un qui est plus intelligent que toi, tu ne peux pas le gagner. Même s'il est pauvre. Donc, Zogo arrive chez les patriotes, il fait comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les patriotes qui va parler plus que Zogo? C'est l'homme le plus... C'est-à-dire qu'en termes de débat, de direct, c'est l'homme le plus efficace. Tu vas venir dire que tu ne parles de Zogo chez les patriotes, que tu parles d'abord quel français? Toutes les phrases de Zogo sont bien construites. Le niveau est tellement élevé. Tu apprends dans toutes ces phrases. Tout ce qu'il dit, tu apprends. Je suis très fier parce que dans ce dirais-je l'occasion de lui rendre cet hommage. Oui, c'est un monsieur, il n'est pas de votre classe. Il est dans une autre dimension. Et comme au Cameroun, vous ne respectez rien, n'importe qui peut venir lui parler, n'importe qui peut venir faire comme si le commissaire Zogo c'est sa classe. Non, le monsieur là est mille fois plus intelligent et même doué parce que l'intelligence de Zogo, ce n'est pas seulement parce qu'il a eu des diplômes. Le gars, il est fort. Anango même est fort. Anango a quitté la base, la base s'est tombée. Oui, parce qu'il était le plus doué de ces gars-là. Il était l'un des plus doués. Et quand il n'y a plus, quand l'intelligence a quitté, quand les gens intelligents, moi je tape mes commentaires, quand les gens qui étaient intelligents dans la base sont quittés, les gars, les idiots maintenant qui sont restés là, ce qu'ils font, pour vous dire que chez l'homme, regardez la tête, vous êtes toujours en train de juger les gens, est-ce qu'il a le matériel, on laisse le matériel, mais les gens sages, les personnes intelligentes ont laissé l'intelligence, ont inspiré des gens pour que le monde aille mieux. Les Fosso Victor, tous ces gens qui ont été riches, regardez comment aujourd'hui, regardez le déshonneur dans les familles, aujourd'hui on discute les fortunes, regardez ces gens qui étaient des milliardaires, comment ça se passe dans leur famille, ils n'ont laissé que l'argent, ils n'ont laissé que l'argent, quand un père a laissé seulement l'argent aux enfants, les enfants, les enfants ne respectent même pas la mémoire de leur père, ce n'est même pas la bonne chose à laisser aux enfants, il faut laisser l'intelligence, la sagesse aux enfants, oui, regardez les milliardaires, regardez ce qu'ils laissent, ils laissent les biens, les enfants veulent s'entretuer, la famille Fosso Victor, regardez ce qu'il se passe, un père qui s'est battu pour ses enfants, il s'est battu pour le Cameroun à du travail, regardez comment ses enfants se déchirent, il était mieux que ce père laissa un livre, il fallait laisser même tout, c'est-à-dire que la chose qu'il devait laisser, c'est des livres qui parlaient de comment est-ce qu'il est devenu riche, que ses enfants apprennent, que ses enfants apprennent, d'où l'école est mieux, il est mieux de scolariser ses enfants, même dans un mariage, c'est l'intelligence qui doit prévaloir dans une relation, si vous avez une femme bête, mais vous êtes malheureux, si une femme est là, elle ne réfléchit pas, ou un homme ne réfléchit pas, le mariage n'a pas de sens, un mariage tient parce qu'on réfléchit, parce que lorsqu'il y a des problèmes, on essaye d'apaiser, on comprend que l'autre est faillible, c'est l'intelligence qui te permet de vivre bien avec les gens, de comprendre que les gens ne sont pas parfaits, c'est parce qu'on est intelligent qu'on comprend que sa femme peut faire des erreurs, c'est parce qu'on est intelligent qu'on est tolérant, c'est parce qu'on a la tête, c'est parce que dans ton mariage, tu es une femme intelligente, tu comprends que ton mari, même s'il est alcoolique, tu peux aller doucement pour le calmer, c'est l'intelligence qui fait qu'une femme arrive à changer son homme, vous croyez que c'est l'argent ? Ce n'est pas même dans une relation, ce n'est pas parce que l'homme ou la femme, c'est parce que vous avez l'impression d'avoir une relation, vous les Camerounais, les Africains, vous avez l'impression que c'est parce qu'un homme a trop d'argent qu'il y aura la tranquillité dans le mariage, non, un mariage n'est pas réussi parce qu'il y a de l'argent dans le couple, j'ai envie de vous, je vous renvoie à certains footballeurs qui sont des multimillionnaires, voir comment ils vivent avec leurs femmes, voir le calmer, qui font subir aux femmes, ce n'est pas l'argent, la femme, c'est l'intelligence, le bonheur, le bonheur, même un père, ce n'est pas parce qu'un père achète des grands joies à ses enfants, ce n'est pas parce qu'un père achète les gros trucs à ses enfants et tout qui rend ses enfants heureux, moi je n'ai pas grand chose à aimer mes enfants, mes trois enfants, ils aiment me voir, voilà, ils sont fiers de leur père, je n'ai même pas de voiture pour tout vous dire, mais mes enfants, ils ont déjà compris la situation de leur père, transmettez l'intelligence à vos enfants, l'enfant doit comprendre que papa n'est pas riche, voilà, mes enfants savent que leur père n'est pas riche, que leur père se cherche, je leur ai dit, mais vous ne pouvez même pas dire ça, parce que vous mentez, il y a des gens qui mentent même à leurs enfants ici, il y a des gens qui mentent à leurs enfants, tu as accouché à un enfant, même ton âge, l'enfant ne connaît pas ton âge, l'enfant ne connaît pas comment tu t'appelles, tu lui donnes le pseudonyme, tu lui dis, je m'appelle papy, tu prends un pseudonyme, tu donnes à ton enfant, tu regardes un enfant, en France, en France, l'enfant, il a six ans, il raisonne, l'enfant raisonne ici, il y a cinq ans, tu peux dire à un enfant, l'enfant peut te demander pourquoi tu t'es plus avec maman, ayez la tête, zéro aliénation, aimez quelqu'un sincèrement et dites-lui la vérité, si vous avez quelqu'un qui ne vous écoute pas, lorsque vous lui dites la vérité, écartez-vous de cette personne, si vous avez un ami, si vous avez quelqu'un, même sur internet, sur Facebook, vous aimez quelqu'un qui n'est pas sur une ligne qui vous intéresse, quelqu'un à qui vous dites des choses pour que cette personne s'améliore et qui ne veut pas écouter, vous barrez, frère, soyez vrai, il faut qu'on vous déteste parce que vous dites la vérité, on n'a pas à vous aimer pour le mensonge, décomme à Mougou me dit, j'ai vu les commentaires, décomme à Mougou, du camarade de jouer dans la recule, nous savons très bien que Zogo, non, tu dis que nous savons que Zogo est puissant, tu as déjà fait un témoignage au commissaire Zogo comme je fais le témoignage au commissaire Zogo, tu parles, tu as déjà fait un direct, tu fais un témoignage au commissaire Zogo comme je suis en train de faire parce que vous les Camerounais, vous attendez toujours que quelqu'un soit mort pour venir bavader, c'est une coutume pour moi, moi j'aime témoigner des gens vivants, quand j'aime quelqu'un, je le lui dis publiquement que tu es une personne que j'apprécie parce que c'est également une responsabilité, lorsque vous dites à quelqu'un que je vous apprécie, cette personne sait qu'elle vous doit et c'est un respect pour ça, je n'ai jamais attendu que les gens soient morts pour leur dire que je les aime, ce sont des habitudes puisque j'ai longtemps vécu avec des Blancs et j'ai appris à faire comme eux, si je t'apprécie, j'ai le courage de te dire que je t'apprécie et que j'apprends de toi, les gens n'ont même pas l'humilité, les gens n'ont même pas l'humilité, c'est-à-dire que quelqu'un te fait du bien, tu n'as même pas l'humilité de dire à la personne merci pour ce que tu fais, tu comprends, tu n'as même pas l'humilité, vous n'avez même pas l'humilité, le témoignage que je fais au commissaire Zogo, combien de personnes l'ont déjà fait, vous attendez qu'il meure, vous attendez qu'il meure pour dire qu'il était comme ça, j'apprécie Flore de Lille et elle sait que du camé, Flore de Lille sait que du camé là, il ne va jamais me faire comme ça et pourquoi je l'apprécie, je ne l'apprécie pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est une fille dans la vraie vie, elle a un cœur pas possible, Flore de Lille est une fille très large, il y a des gens même qui m'ont passé des coups de fil pour me piéger, pour voir si j'allais mal parler de Flore de Lille, il y a des gens qui m'ont appelé, pour vouloir me piéger, est-ce que vous avez déjà appris un jour, vous avez écouté les voices de Ducame, il a parlé ou quoi que ce soit, vous avez déjà entendu, il faut être fidèle et comme j'apprécie Flore de Lille, sachez-le, si elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, je viens de le dire, voilà, je viens de le dire, mais ce n'est en aucun cas que je sois en train de la clasher, vous faites beaucoup d'erreurs, c'est pourquoi quand je prends l'exemple de Patricia Mel, les désaccords avec un ami ne doivent pas être des problèmes, tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un, je ne peux pas être ton ami aujourd'hui parce qu'on a eu un petit problème, ça devient la troisième guerre mondiale, tu comprends ? Apprenez à vivre avec des gens avec des désaccords, apprenez à savoir que tu as un ami, vous ne pouvez pas être d'accord sur certains points, un ami peut te porter critique, un ami peut te dire ce que tu as fait n'est pas bon, supporter ça, il faut accepter la critique, il faut savoir accepter et n'oubliez pas que si jamais il vous arrive de mourir, qu'est-ce qu'on va penser de vous ? Pensez souvent à ça, que si je meurs, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Parce que certaines personnes sur les réseaux sociaux, feu vert, quand elles insultent les gens, quand elles font du mal aux gens, ces limites, elles ne vont pas mourir, tu vas mourir, on est mortel, mettez-vous ça dans le cran que tu peux mourir, tu ne peux pas te réveiller demain, ça n'a rien, d'allumer ton téléphone, de commencer à insulter les gens ou quoi que ce soit. Vous comprenez ? Il faut savoir que tu vas mourir, tu vas mourir, tu peux même mourir demain. Tu peux mourir demain. On a plus de bénédictions à faire du bien aux gens qu'à faire du mal. De toute façon, je ne suis pas en train de faire des leçons de morale aux gens, je dis n'importe quoi, après, c'est à chacun, vous qui m'écoutez, vous choisissez ce que vous voulez choisir dedans ou pas. Je ne sais pas si j'ai qualité à donner des leçons de morale ou pas aux gens, je n'ai pas envie non plus de me vanter ici, d'être plus intelligent que ce soit, non. Si je peux parler devant les gens, c'est parce que je me cultive aussi. et j'ai envie de vous le dire, l'école aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément de rentrer sur les bancs pour apprendre. Il y a tous les outils aujourd'hui pour parler mieux la langue française. Vous avez tous les outils aujourd'hui pour améliorer votre manière de parler. Vous pouvez rentrer à l'école tout seul en faisant des recherches. L'école a changé. Si tu as envie d'être éloquent, tu rentres, tu ouvres sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui t'enseignent à mieux parler. Il y a de tout pour apprendre tout seul en autodidacte. Voilà. Donc, Antoine Bachot était le sujet de ce direct. Antoine, je n'ai pas de leçon à te donner. J'ai juste envie de te mettre en garde sur ce que tu fais. Voilà. J'avais dénoncé ton comportement il y a quelques temps. Ça, c'est arrivé. Pardon. Flore de Lille a récupéré le truc et t'as dit d'être plus posté cette vidéo, t'as plus posté. Mais je vois beaucoup de personnes qui te clashent. Beaucoup de gens sont sur toi et tu peux jouer le dur à cuire. tu peux jouer le dur à cuire. Mais il y a le commissaire Zogo. Il y a le commissaire Zogo. Lui là, je pense que si tu continues ton truc avec lui, tu ne vas pas t'en sortir. pas forcément lui parce que des gens comme nous là, on n'a franchement rien à foutre. Moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux en connaissance de cause. Voilà, je me suis mis sur les réseaux sociaux et je m'en fous. Mes enfants ont été publiés sur Internet et je m'en battais les couilles. Voilà, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut dire sur moi, ça me dérange. Je ne sais pas parce que je suis là-bas vrai. Je travaille, je me lève le matin, je prends mes valeurs. Moi, je prends mes valeurs sur les réseaux sociaux. Un homme doit s'élever, il part travailler, je travaille. Un homme doit avoir ses papiers, j'ai mes papiers. Un homme doit être responsable avec ses enfants, j'ai mes enfants, je les adore. Un homme doit s'occuper de sa famille, je fais de mon mieux. Donc, je prends mes propres valeurs. Je ne viens pas prêcher le mauvais exemple sur Facebook. Même quand vous m'entendez parler là, il y a beaucoup de gens qui apprécient ma manière, mon éloquence et tout ça. Je vais vous dire que je l'ai appris en autodidacte. Je suis un des rats camerounais sur Facebook qui parle trois langues couramment. Je parle couramment anglais, espagnol et français. Donc, la manière de m'exprimer en français, je peux également le faire en espagnol ou en anglais. J'ai appris tout ça et j'encourage les gens qui ont des manquements, qui ont des carences de retourner à l'école, vous pouvez vous améliorer. Quand vous êtes sur Facebook, ne venez pas raconter, impressionner un peu les gens. Les gens vous écoutent. Je vois une centaine de personnes là. Une centaine de personnes qui me suivent. Ces gens doivent finir ce direct ayant appris quelque chose. C'est ça que je me mets dans la tête. Je n'ai pas envie de faire des directs de l'autre là. Des komamogus. Tu fais des directs, on voit ta cuisine est sale, tu montres aux gens que tu es un monsieur qui n'est pas rangé, les gens t'encouragent. On voit ta cuisine, on voit les plastiques partout, on voit que tu vis dans des conditions misérables, les gens te regardent des komamogus dans la cuisine où tu fais tes directs, on voit que c'est très sale, on voit qu'il n'y a pas de peinture, moi je peux venir te faire la peinture, gratuitement. Tu montres aux gens que tu ne prends pas soin de ton visage, que tu ne peux pas utiliser un gommage, tu montres aux gens que tu ne peux pas te brosser les dents, tu montres ça aux gens, tu dois rectifier ça. Quand tu vas te mettre en direct, tu dois être sûr que ta chemise elle est propre, que ton visage tu dois montrer aux gens que tu as fait des soins de visage, que tu t'es brossé les dents, que tu es un monsieur propre qui représente le Cameroun. Parce que quand tu fais tes directs là, c'est l'image du Cameroun, c'est quelqu'un qui représente le Cameroun, mais regarde toi, regarde la cuisine, on voit le plastique, on dirait que tu es exactement à Mabanda, à Bonabéré. tu es bel et bien en France, tu es en province, là où, là où tu peux avoir, là où, on paye le loyer, on paye une grande maison à 350 euros. Tu habites dans les régions les plus moins coûteuses de France, le Haffre, tu peux avoir trois chambres, un salon là-bas à souvent à 400 euros. À Paris, ici là, seulement une chambre coûte 500 euros, à Paris. Mais là-bas, chez toi, la 500 euros, c'est un duplex. Tu comprends ? Tu vis en province, on te voit dans une cuisine dégueulasse, les murs sales, tu es habillé avec les vêtements de friperie, je ne sais pas où tu ramasses ce genre de vêtements. Tu dois vraiment essayer de revoir ça. Tu comprends ? Tu dois revoir un peu là où tu fais tes directs. La maison coûte moins cher au Haffre, le Morgue. La maison coûte moins cher au Haffre. En province, les gens vont en province parce que tu prends un triplex là-bas, tu payes 700 euros. 700 euros, tu as un triplex au Haffre. Et tu es en colocation, il y a des gens plein dans ta cuisine. Les gens vivent à côté de ta cuisine. Tu as, comment on appelle ça ? Tu cuit tes repas sur un vieux truc. tu sens que les Allemands étaient dans ta maison là. En 1914, c'est-à-dire qu'il y avait les soldats Allemands dans ta cuisine là. Quand on voit tout, on voit le décor qui date de la période de guerre. Mon frère, essaie de déménager. Toi, tu peux lancer un litier. Je vais contribuer peut-être 400 euros là-dedans. Lance un litier, on t'aide pour ta cuisine ou bien Lance. Quand tu parles de Flore des Lilas, tu ne vois pas ça partout chez elle, c'est propre. Je t'ai montré même chez moi. Tu n'as pas de vie. Les enfants, tu les mets. Quand on t'a dit, quand je t'ai dit que j'apprécie le commissaire, regarde comment ce monsieur protège sa femme. Regarde comment il protège sa famille. Il s'expose seul. C'est comme ça. Il n'expose pas ses enfants. Il protège ses enfants. Vous ne savez pas copier. Vous ne pouvez pas copier le bon exemple. Regarde l'appartement. L'appartement, c'est sale, frère. Tu es camerounais, mais tu es un manguier. Et parfois, c'est-à-dire que je vous ai dit que les clashs, on regarde souvent l'adversaire. On regarde son adversaire. C'est-à-dire que c'est ça qui fait ma force parce qu'il y a les gens que je n'attaque pas sur Facebook. Vous n'avez pas remarqué qu'Amer Kamer et moi, on a laissé les histoires de clash. Vous savez pourquoi ? Le gars est devenu crypto-millionnaire. Moi, je ne suis pas millionnaire. Je l'ai laissé. Je ne peux pas clasher avec un crypto-millionnaire. Tu es toujours en train de manger comme un mendiant. La nourriture, tu as fait quoi ? C'est-à-dire qu'on est en Europe où la nourriture ne vaut rien. Tu es toujours avec la malbouffe. Tu manges, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de yaourt. Le gars, comment tu... Tandis que tu exposes ta mauvaise manière de vivre. Écris. N'arrête pas d'écrire. Le gars, comment un homme mange, il tient le plat comme s'il est en Djumban. Ceux qui connaissent le vilain Djumban. C'est là qu'on mange encore comme à la période de la préhistoire. Tu manges, tu ne peux pas te mettre à table, tu as les sales manières. Tu ne vis pas chez les blancs. Tu manges comme ça là, avec la cède à main. Où est le yaourt ? Où sont les fruits ? Tu manges seul. Radin, il n'y a pas un ami. Tu n'as rien mangé. Chez toi, il y a des amis. Tu manges seul. Gourmand, en train de manger, parler avec la bouillou, tu es dans la bouche. Aucun respect. Qui t'a dit qu'on se met en direct ? On mange. Les gens, tu manges. Quelle éducation ? Lorsqu'on vient en direct, on ne mange pas, c'est une mauvaise éducation. Tu ne m'as jamais vu me comporter comme ça. Quand on vient parler aux gens, ce n'est pas un moment où on mange. C'est sale. Quand tu viens faire un direct, tu ne viens pas manger. Moi-même, la danse, les trucs qu'on danse, c'est des conneries. Quand tu viens en direct, tu viens passer un message. Alors, il faut être sérieux, tu passes ton message. Un peu d'éducation. Regarde ton visage, on doit te faire des soins. Tu as vieilli avant le temps, tu es un enfant. Tu as vieilli parce que tu ne sais pas laver le visage. Il y a des produits que tu dois mettre, tu dois gommer ton visage deux fois par semaine. Tu es dégueulasse. Tu es dégueulasse. Et l'autre là, il ne peut pas te dire ça, il fait ta promo. Tu es dégueulasse. Cuisine sale. Aucun projet. Regardez un homme, tu as quel projet. Tu finis toutes tes journées sur Facebook. Tous les jours, tu fais des directs, tu as quel âge. Tu es malade de direct. Tu es malade, tu es déjà la malade. Tu n'as plus de vie. Tu dois répondre, mon frère, tu es un gars, mon frère. Je dois répondre à fleurs d'élire. Je dois répondre à... Ça te paye. Nous, on fait ça. On mange l'argent des dents. Nous, on mange l'argent des dents. Tu ne manges rien des dents. Tu ne sais même pas. Tu fais les directs. Tu ne sais même pas comment manger l'argent des dents. Tu manges quoi des dents ? Tu es un boutou coup des dents. Tu viens, tu bavales tous les jours. Tu es accro. Tu es devenu accro à Facebook. Tu es malade. Si tu ne fais pas de direct, tu ne peux pas. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Donc, tu sais que tu ne peux rien apprendre aux gens. Non, tu sais que quand tu fais... Tu es obligé de venir avec tes histoires. Soyons sérieux. Tu veux attaquer Flore de Lille. Tes conditions de vie, toi, tu attaques Flore de Lille. Tes conditions de vie en Europe sont mieux que celles de Flore de Lille. Flore de Lille a fait venir sa mère en bain. Elle vit avec sa maman. Elle a son enfant. Tu veux attaquer quelqu'un qui veut mieux que toi. Comment tu peux venir ? Tu attaques une femme. Tu es tout le temps sur une femme. Une femme qui ne t'insulte pas tous les jours sur elle. Tu n'as pas honte. Tu as le cul dans les pieds. Tu regardes... Tu es un grand-père. Et l'autre là, Antoine Batchot, il est là pour te promouvoir ça. Je venais de te faire un cours philosophique. Le mot gay. Et tel que l'homme, c'est l'intelligence, ce n'est pas le matériel. Tu comprends ? Voilà. Tu ne m'as pas entendu dire que j'ai l'argent plus que toi. Mais je t'ai dit que tu es un gars sale. Et c'est visible. Tu fais des directs, tu ne respectes pas les gens. Moi, je ne viens jamais sur Facebook dire que j'ai les dos, j'ai les ceci, cela. Donc, ça ne sert à rien de me demander les machins, les trucs, là. Non. Mais tu sais que je travaille. Tu sais que je me lève le matin, je vais travailler. Tu sais que j'ai trois enfants en France. J'ai trois enfants qui portent mon nom. C'est les Esome. Je suis en France avec trois enfants Esome. Voilà. Ne me demande pas. Je ne suis jamais entré, venu sur Facebook dire que j'ai ça. Donc, ne me demande pas les maisons, les trucs, là, frère. Parce que je suis contre ça. Moi-même, je lutte contre les gens qui viennent et disent qu'ils ont ceci ou cela. Mais tu sais que je me lève le matin, je travaille. Ne viens pas me demander que j'ai ceci ou je suis là. Tu es au Havre, la maison, c'est 200 euros, mon frère. Le Havre, c'est une pauvre région. Si quelqu'un n'a pas de maison au Havre, il ne sait pas où il va y avoir de maison. Donc, ne viens pas me demander, je ne suis jamais venu sur Facebook parler d'argent. Tout à l'heure même, depuis, je disais que je n'en ai pas. J'étais en train de dire que je n'ai pas d'argent. J'étais même dit le premier que je n'ai pas de voiture. Donc, si tu as de l'argent, plus que moi, mais si tu as de l'argent, fais des soins du visage, ça coûte 20 euros. Rassemble à quelque chose avec ton argent. Tu as vu tes dents ? Blanchis les dents, tu as les dents pourries. Tes dents sont pourries. Tes dents, tu ne peux pas sourire. Tu as un problème, tu ne peux pas sourire. Tu ne peux pas sourire. Une femme ne peut pas t'embrasser. Tu as un problème. Et tu es frustré. Donc, tu viens faire des directs parce que tu es frustré. Les types qui sont obligés de venir faire des directs pour s'apaiser, il n'y a que des directs qui peuvent t'apaiser parce que tu es accro. Tu es devenu un accro aux directs. Regarde les dents. Les dents de ce gars sont jaunâtres. La dâtre. Une femme peut t'embrasser. Il y a une femme. Montre une photo. Une femme t'embrasse. Montre une photo. Une femme met sa bouche sur ta bouche avec les asticots. Tu ne peux que prendre, être fort derrière ton téléphone. Tu ne peux que prendre le téléphone. Avec ton oncle Antoine Bachot. Dès que tu as fini d'insulter les femmes, Antoine Bachot prend ça. Il veut te promouvoir. Au lieu de te demander, il te lave. Tu es un mort gay. Et les gens t'encouragent. Et tu es bête. Tu es l'homme qui est sur Facebook, il n'a jamais mangé un franc de Facebook. Tous ces gens mangent la langue de Facebook. Une femme peut t'embrasser. Une femme peut t'embrasser. Toi là, tu me dis qu'on va se rencontrer mon frère. Donc je vais m'assoir comme ça. Toi tu es à côté de moi là. Moi je vais m'assoir, tu es à côté de moi. Frère, je sens bon. Je sens très bon. Moi je sens très bon. Et je suis ce que tu ne sens pas bon. Je sens très bon. Si tu es assis à côté de moi, tu vas prendre tout mon parfum. Je t'ai dit qu'on ne parle pas d'argent, de quittant. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Donc on ne vient pas de côté là. Si tu veux, tu gagnes. Mais quand on te voit là, tu dors bien. Je n'aime pas les défis de venir sur Facebook dire que j'ai ça ou j'ai ça. Les gens qui ont mon numéro au téléphone, les gens qui ont mon numéro au téléphone, moi j'ai publié tout. Je publie un petit peu sur mes statuts. Tu es au Havre, la maison coûte moins chaud au Havre. Regarde la maison dans laquelle tu vis. Regarde, tu me dis qu'on va s'asseoir, on va boire avec les dents que je vois là. Tu n'es pas en bain. Tu n'es pas en bain. Tu n'es pas en bain. Un gars d'un bain qui a les dents, on blanchit les dents, va blanchir les dents. Va blanchir les dents. Et tu es bien efféminé, il faut voir comment tu m'as. Tu es efféminé, tu es un gars, tu es un chalet. Mon frère, je t'ai dit que je n'ai pas de maison. Tu demandes à qui t'en ? Quelqu'un te dit que je n'ai pas. Je t'ai dit que je n'ai rien. Je n'ai pas de... Je n'ai pas. Ne demande pas qui t'en, c'est le loyer. Je n'ai pas le loyer. Mes enfants vivent chez ta mère. Mes enfants, j'ai trois enfants en France. Ils vivent chez ta mère. Je n'ai pas de maison. Mes enfants vivent chez ta mère. Trois enfants en France. Tu vis en France. Tu vis en province. Famille. Quand quelqu'un part vivre en province, c'est parce que le loyer, là-bas en province, les maisons sont moins chères. Il vit au Havre, regardez la maison. Frère, au Havre. Donc si tu vis à Paris là, tu vas vivre où ? À Paris, les maisons sont tellement chères. Tu vis où ? Au Havre ? Si vous avez entendu quelqu'un au Cameroun dire, je vis au Havre. Je vis au Havre. On va te blanchir les dents. On va blanchir tes dents. Tu ne peux pas venir parler sur Facebook avec les dents là. C'est quoi ? Dès que le gars sourit, le morguer, le morguer, aïe aïe, le morguer. mon frère. Tu n'as plus de vie. Voilà un gars, tu n'as pas d'amis. Ta vie est triste comme... Ta vie est triste. Dès comme un morguer. Tu n'as que Facebook. Facebook est tout pour toi. Tu te mastubes même sur Facebook. S'il vous plaît, trouvez un dentiste pour ce gars et une esthéticienne pour son de visage. Voilà, il est dans un foyer. Et c'est clair qu'il est dans un foyer. Il est dans un foyer. Moi, ce que je... C'est qu'il a fait de Facebook sa vie. À son âge, Dès comme un morguer. On a donné les vacances. Tu dis que tu étais en vacances. Tu ne pourrais pas aller au Cameroun. Tu ne pourrais pas aller te reposer au Cameroun. Tu n'as plus de vie. Facebook, à ton âge, Facebook est devenu une vie. Égal à la misérable vie dans laquelle tu es. Tu es le seul gars qui vit en province même en province, il a un triplex. C'est ceux qui payent 510 euros là-bas. En province, quand on va en province, moi, bientôt, je vais aller en province. Parce qu'il faut être honnête, en province, les maisons sont moins chères. Tu peux avoir une grande maison parce qu'à Paris, à Paris, ce n'est pas facile. Tu as une grande maison. Tout le monde là, à Paris, la maison, c'est un problème. Donc, en province, tu as une grande maison. C'est le seul morguier c'est pourquoi il doit exister ce masturbé avec le nom de Flordelie. Tu veux mieux que Flordelie. Même quand on clashe quelqu'un là, même quand on clashe les gens là, il y a les gens qu'il ne faut pas clasher. Il y a un moment où ça s'arrête. Regarde où tu habites, la maison ne coûte rien. Tu es en colocation avec une Ivoirienne. Tu es en colocation avec une Ivoirienne. Il y a une Ivoirienne qui est toujours là. Wow, mon frère. Voilà, même au Bukina Faso. On t'invite d'ailleurs au Bukina Faso. Je dis que Paris, moi-même, je vais go en province. Ça ne sert à rien. Moi-même, Paris, je vais rentrer Paris. Je vais go en province parce qu'en province, tu as facilement une maison. Ici, c'est dur, frère. À Paris, c'est dur. Je vais même te donner un petit cours dans ce direct que je vais terminer bientôt. Vous savez, en France, à Paris, pour avoir un logement, la plupart des gens ont des logements sociaux à Paris. Si tu vois quelqu'un, il te manque un appartement à Paris là. La plupart des gens, c'est le logement du Hélèp. Voilà. Si tu vois quelqu'un à partir de son salaire qui a une maison qu'il allait louer la maison là, c'est le mensonge. Parce qu'on te demande trois fois le salaire. Donc, si tu vois une maison qui coûte 1000 euros et une maison qui coûte 1000 euros dans Paris, une maison qui coûte 1000 euros à Paris, c'est peut-être deux chambres, un salon. Un F3 à 1000 balles. 1000. Ça dépend même des... C'est même en banlieue. Parce qu'en plein Paris là, en plein Paris, c'est 1500 euros deux chambres. Vous comprenez ? Si vous voyez quelqu'un qui te dit que j'ai l'appartement à Paris là, c'est la maison, c'est une maison sociale. parce que pour que quelqu'un ait une maison, pour que quelqu'un puisse louer de ses propres moyennes maisons de 1000 euros, il faut qu'il gagne 3000. Ton salaire doit être 3000 euros et puis tu as une capacité de louer une maison de 1000 euros. On demande trois fois le salaire. Donc, tu ne peux pas voir un quelqu'un ici qui te montre un appartement, c'est mon appartement dans Paris ici. Je mets les gens au défi, même ceux qui font les bruits. Même ceux qui font les bruits sur Facebook, c'est que quand un appartement qu'il allait louer comme ça là, ici à Paris, je lui donne le chapeau. Montrez-moi quelqu'un. Montrez-moi ici là, un studio à Paris, mon frère, un studio à Paris. Putain, 800 euros. Une chambre, un salon, c'est 800 balles à Paris. Tu vas travailler 1500 euros, tu vas aller payer ça. Donc, du coup, il faut être en couple. Les gens sont obligés d'être en couple pour pouvoir s'en sortir. Il faut être en couple. T'un gars touche peut-être 1500, tu touches 1500, vous avez 3000 euros et puis vous pouvez vous en sortir. Quand tu es seul là, le morguez, le morguez, quand tu es un gars seul, tu vois, tu es obligé d'avoir un appartement, des fois, tu ne le partages pas. Voilà, ça c'est les vérités que je te dis parce que tu es con, tu n'as pas la tête. Et toi même, tu sais que beaucoup de gens qui sont mariés là, qui vivent avec les femmes, comment les femmes les massacrent. Moi, il n'y a pas une femme qui va crier dans mes oreilles. Je suis une place. Voilà, les gars qui vivent avec les femmes dans les maisons là, tu sais ce qu'ils subissent, surtout ici à Paris là, les gars qui vivent avec les femmes là, comment la femme marche sur lui là. Parce que la maison, c'est aussi au nom de la femme. Donc, vous de mieux, tu es seul. Ou tu prends ta maison. Mais pour prendre la maison, tu es obligé de goût en province. Donc, un mec qui avait bien réfléchi, il est parti lui prendre sa maison à Brive-la-Gaïade. Et quand vous voyez quelqu'un ici qui a une maison, un appartement à Paris, il a pris la maison avec la femme, la femme lui a laissé la maison. Voilà. Donc, ceux qui gagnent dans les 4 000 euros, 3 000 euros peuvent se permettre ce luxe. Les gens qui sont dans les salaires de 1 500 là, il ne faut même pas rêver que tu vas aller te dire que je m'avais, tu gagnes 1 200 euros, 1 500, que je m'avais cherché l'appartement qui coûte 800 euros. C'est le faux qui va te donner ça. Voilà, c'est une maison que quelqu'un va te guire. Tu comprends ? Voilà. Toi, tu dis que tu peux prendre un appartement à Paris, tu es au Havre. Tu es au Havre. Je n'ai pas le téléphone ici. J'allais regarder les appartements au Havre. Je te donnerai les prix. Je vais faire ton direct. Tu vis dans un endroit, tu compatis la maison au Havre. Tu as des colocataires au Havre. Là où deux chambres, un salon, c'est 350. euros. La maison la plus chère au Havre, c'est 600 euros. C'est une triplex. La maison la plus chère au Havre, c'est 600 euros. Le type là, il y avait une ivoirienne. Voilà. Donc, c'était une parenthèse sur toi. Tu vas faire tes soins de visage parce que voilà, tu arrêtes de fumer le N'Djap. Tu es un N'Djapman. Parce que le N'Djap est en train de te détruire. Irène Hibok. voilà donc, mes amis, j'ai fini avec mon guide. Voilà, le guide, j'ai fini avec toi. je t'ai donné un petit quelque chose. Maintenant, conclusion, Antoine Batcho, moi je te dis, restez dans le conseil de prendre le meilleur des gens dans leurs vidéos et tu publies. N'alimente plus les polémiques, frère. N'alimente plus les polémiques. Voilà. Et ne publie plus le type-ci, le mon guide. Il n'a rien, il ne dit rien de bon. Il n'y a pas un seul direct. même pas un que le morguier parle bien. Donc ça n'essaie à rien de, tu veux, tu veux, comme il insulte un peu Flore là, il insulte Flore, tu publies. Il insulte Flore, tu publies. Après quand Flore va te dire que tu l'attaques, tu vas dire non. On connait les stratégies sur Facebook. Nous on sait comment on attaque les gens. Voilà. Quand tu publies le morguier, c'est parce qu'il attaque Flore. Après tu vas venir et dire que, j'avais dit au morguier qu'il n'avait plus attaqué Flore. Il continue non. Le morguier est toujours en train de su Flore. Et toi tu publies. Tu publies. Voilà. Donc, mystère. Et le morguier, on veut voir ta femme. On veut voir ta femme. Arrête de violer la petite ivoirienne qui vit chez toi. Voilà. Tu es un pédophile. Tu es un gros pédophile. La petite fille qui vit chez toi là. Qui n'a même pas des fesses là. La petite fille qui vit chez toi qui a ses 15 ans là. Cet enfant qui vit chez toi là. Que tu veux afficher. Parce que tu as la maladie de Facebook. N'importe qui tu mets dans la vidéo. N'importe qui tu portes tu mets dans la vidéo ta famille où tu mets dans la vidéo. Tu es malade. Montre ta femme. Si tu as une vie tu n'as pas de vie ta vie c'est Facebook. Tu prends un enfant tu mets tu prends ton enfant tu esposes. Comme tu es laid là donc tu penses que comme tu es trop laid là tu veux te rattraper tu veux te rattraper je suis enfant. Voilà mon enfant. Vous dites que je suis laid là mon enfant. Ça c'est des trucs des gamins. Les trucs des enfants. Donc quand ils ont confirmé les types il prend son enfant il affiche les réseaux sociaux. Il prend des mon enfant. Vraiment. fleur de lille fleur de lille fleur de lille tu peux baiser une fille comme fleur de lille parce que parfois bah oui regarde moi l'animal mon frère quand tu te mets tu te mets à insulter tu te mets ça veut dire que quand tu vois une femme quand tu vois une femme tu sais que ce n'est pas ta catégorie tu fermes ta bouche tu sais que ce n'est pas ta catégorie mais comme ta gueule sur n'importe qui et t'as aimé au défi que tu parles avec Natacha de Monaco il faut que tu la prennes un peu au direct si elle va venir faire le direct avec un port comme toi là voilà prends un peu Natacha de Monaco viens faire le direct avec toi un direct sur ta page il y a Jean et Jean tu comprends voilà toi et moi on est différent ce n'est pas le même cerveau donc va c'est sûr que ton drap le drap de ton lit peut faire même déjà les gars là c'est déjà les gars que le drap du lit peut faire même 4 mois ils ne lavent pas les caressons qui sont dans ses fesses parce que quand tu vois un gars comme ça tu sens que l'entrecuisse ça pue quand tu vois ce genre de gars là maudit si tu as une femme quand tu as vraiment un gars tu as un homme tu as une copine tu vas aller insuter des femmes comme ça si tu sais que tu dois avec une femme un homme qui doit avec une femme qui aime les femmes tu vas venir t'acharner sur une fille comme ça qui n'a rien à foutre de ta misérable vie tu sais comment on pisse c'est sûr que quand tu pisses tu sors le bangala tu fais comme ça tu fais comme ça tu remets dans la culotte quand tu pisses tu sors le bangala tu pisses tu remets les urines tombent les urines tombent dans le truc bon ami on prend un papier hygiénique on pisse on fait pipi et on se nettoie la bite comme ça qu'on pisse quand tu as fini tu sors ton truc tu pisses et puis tu nettoies avec de l'eau tu prends du papier tu prends du papier parce que toi quand tu pisses là tu remets ton truc là avec les urines dessus tu n'as pas les mains et même quand tu fais caca là je suis sûr tu finis là comme ça rien d'hygiénique puisque quand on voit ta bouche on imagine ce qu'il y a derrière c'est sûr que quand tu vas même faire tes besoins tu sais même pas comment on nettoie les fesses il faut qu'on te dise toi et l'homme comment on nettoie les fesses quand tu nettoies les fesses tu files des caca tu utilises une lingette les fesses doivent être propres il faut qu'on t'apprenne les petits tu es exagèrement sale avant qu'on va arriver on va arriver sur la laine la dentition et tout voilà quand tu fais pipi dans un cours comment on fait pipi un homme d'hygiène tu fais pipi ça tombe dans la culotte tu es ressemble à ça tu fais caca il y a le caca dans ton anus tu es mal nettoyé il faut qu'on t'apprenne comment parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sales en fait qui ne savent pas voilà quand ils font pipi vous voyez les hommes la plupart des hommes ils font ça ils finissent de pisser ils ne nettoient pas sa bite voilà donc il fallait lui dire ça voilà moi il dit ça pour que les gars pour que les gars essayent de dire ça les jours dites ça vos gars voilà quand tu veux vous essayez il dit comme tu ne sais pas laver tes fesses vous croyez que c'est une histoire d'un gars même les hommes les oncles les oncles des com on les coupe les oncles montre tes oncles montre tes oncles vous croyez que c'est seulement les femmes qui vont être propres non même les hommes un homme quand il fait pipi moi je dis aux femmes la contrôler vos hommes quand ils font pipi ils ont toujours les urines parce qu'ils ne nettoient pas un homme fait pipi tu vas faire pipi tu prends le papier tu nettoies le bangala avec tu nettoies le bangala il fait très propre quand tu embrasses une femme quand tu embrasses ta femme tu vas avoir une bonne haleine quand tu dors avec une femme tu dors tu la t'épilée parce que des coms amoureux tu n'es pas épilée tu n'es pas épilée tu as les poils comme un vieillard tu ne connais pas qu'on s'épile tu as les poils du hérisson dans le cul il faut t'épiler il faut que quand une femme t'embrasse qu'elle soit fière c'est pourquoi tu n'as pas d'ingas tu as les poils du hérisson au niveau du bangala voilà tu vois tu as les poils du hérisson donc tu dois t'épiler pourquoi les mères de tes enfants t'enfuient la saleté la puanteur les odeurs c'est pourquoi c'est la seule raison pour laquelle les mères des enfants elles n'en pouvaient plus un mec sale la gueule de ça le mangui est-ce que tu sais tu sais faire pipi moi je viens te dire comment un homme fait pipi avec un papier hygiénique dès qu'il finit il nettoie alcoolique tu es un alcoolique l'alcool c'est pas bien ça détruit le foie mon dieu tes couilles un alcoolique un alcoolique alcoolo tu es un alcoolique un soulard donc ce qui t'apaise un peu ce qui te calme un peu c'est facebook voilà tu peux pas t'épasser le facebook tu es un accro facebook tu es un accro t'es un accro t'es comme c'est nous qui avons nous avons décidé d'arrêter les histoires des clashs des com nous faut pas arriver sinon tu es dit faut pas arriver sinon là c'est le volume à un et c'est avec amusement francis on ne peut pas trouver quel est l'anga qui peut mob des com le manguier quel est l'anga qui peut mob le dior quel est l'anga qui peut mob les dents sont rouges rouillées dents rouillées il ne donne pas envie un petit coup qui n'est attractif souciux tout n'est attractif il reste demasiado souciux et toi tu es le guignol des gens tous les gens qui te soutiennent tu es le guignol c'est à dire que tu es le tu es le mini pam pam sugar donc moi il te dis que c'est volume 1 la volume 1 à l'anguier la volume 1 donc quand tu vas faire tes conneries là encore c'est ça va être à deux demain quand tu vas faire ta comédie tu montes tes aisselles tu montes tes dents voilà tu dois prendre rendez-vous avec le dentiste on doit te blanchir les dents et la cuisine qui est trop sale on ne veut plus voir ça ta cuisine là ta cuisine là tu l'enditoires tu ne manges plus en direct tu arrêtes de manger en direct c'est irrespectueux c'est timoral voilà on va appeler appeler le dentiste tu colles le dentiste tu le colles tu prends rendez-vous voilà merci beaucoup Francis Ago je sais que il y a des gens qui te il y a des gens qui te poussent à venir révéler leur compte il me semble que tu as trop de devoir avec toi je suis mort d'ailleurs dis comme un mougo et que le mangue peut-être qu'aujourd'hui là c'est volume sans crier donc je te sers je ne crie pas parce qu'on le fait avec des bonnes manières voilà je te sers avec des bonnes manières tu es obligé de crier un alcoolique comme ça un drogué mon frère tu es un alcoolique tu sais dis comme avant de partir là je vais te dire quelque chose l'alcool je t'ai parlé de l'alcool l'alcool c'est pour les esprits faibles un homme qui boit quelqu'un qui boit avant de faire les dières c'est une faible personne tu comprends quelqu'un qui se trouve c'est quelqu'un qui n'a pas de mental frère je bois je bois presque pas je fume pas donc quand je te parle c'est le coeur qui te parle tu es un faible type tu es obligé de boire tu es un alcoolique et si tu n'as pas de femme l'alcool l'alcool a détruit ta vie tu vois un homme qui boit avant de parler c'est les hommes faibles mentalement qui boivent ils n'ont pas le moral ils pensent que l'alcool va les apaiser tu comprends des com stop l'alcool tu es dans la malbouffe tu manges mal voilà un homme qui mange en bain il n'y a pas de dessert voilà un homme qui mange en bain il n'y a rien pour t'as dit qu'il mange pas de yaourt pas de fruits il mange debout hein tu es tu es comme tu es tu es un petit village tu vois tu es un euro mais tu es un village tu comprends tu ne te poses pas les dents tu manges mal tu manges debout tu ne respectes pas les gens et tout tu es accro à facebook tu es accro à l'alcool tu es accro à la drogue tu es trop accro à n'importe quoi voilà tu devrais tu devrais lire tu devrais écouter il y a des gens tu dois écouter leurs conseils tu es un alcoolique tu es un alcoolique frère tu es tu es tu es tu es un petit alcoolique hein tu es un alcoolique tu parles de porter les couilles les ivrons ils ne portent pas les couilles il y a une fille il y a une fille qui va il y a une fille qui m'a laissé un bon témoignage chez toi donc j'attends un peu quand je vais monter quand je vais mettre le volume à deux voilà la fille qui a m'binda avec toi et qui a dit que ton oui ne s'élève plus voilà les filles il y a un témoignage chez toi que ton truc est mort ça ne s'élève plus c'est pourquoi tu es célibataire tu n'as pas de gars parce que ton truc est mort cette fille m'a dit du camère du camère tu m'appelles je viens de témoigner ce gars j'ai passé trois heures avec lui dans la chambre à attendre que son truc se lève rien du camère j'ai pleuré des toutes mes larmes le oui des com ne s'élève pas des com je te mets au défi prouve-nous que ton oui s'élève ton oui est d'ail la drogue a tué ton oui ton oui est d'ail tu comprends ton oui est d'ail ton oui est d'ail ton oui est ton oui comme ça donc mon petit des com c'est papa viens 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 des com je vais te dire à l'oreille la fille qui a tout mal avec toi ton oui ne s'élève pas là elle va témoigner quand le volume sera deux on t'a jeté dehors il y a une femme qui t'avait jeté dehors elle va témoigner des com tu sais facebook c'est nous facebook mais des com je t'ai dit tu n'es pas parfumé frère je ne peux pas te rencontrer tu n'es pas soigné frère tu tu crées tu n'es pas posé j'imagine que si je suis assis avec toi tu vas te mettre à crier les mauvaises habitudes nous ce sont les bonnes manières nous sommes des français nous c'est les bonnes manières tu vois voilà tu as les couilles dans ta tête tu as les couilles des com tu as les couilles dans ta tête mais je t'ai dit quand je vais mettre le volume 2 la femme qui t'a viré de la maison va témoigner celle qui a constaté que ton oui ne s'élève pas va témoigner oui tout à l'heure même je vais mettre le voice tu bandes au mot faible aux fesses je comprends pourquoi on partage tes vidéos sur la page faible aux fesses je comprends pourquoi parce que vous êtes des cousins voilà ton oui est d'ail tu es impuissant tu es impuissant ça ne s'élève pas c'est d'où la rage mais je veux que je veux quand même demain on va appeler le dentiste demain on va appeler le dentiste pour essayer de diagnostiquer ta pourture des dents c'est qui t'a pourri les dents c'est bel et bien la drogue tu n'es pas né comme ça c'est quand tu as commencé à fumer le njap le kélin kélin tu es très faible aux fesses tant que tu es mort tu n'es pas tu n'es pas seulement faible aux fesses c'est que tu n'as pas le bang ton bang est d'ail tu te mets au défi si tu as les couilles tu dis souvent que tu as les couilles montre nous le oui ton oui montre nous ton oui ton oui est d'ail ça ne s'élève plus le mon gué le mon gué c'est papa le mon gué ton oui ne s'élève plus c'est pourquoi tu as rejoint l'association des faibles aux fesses tu es dans l'association on essaie de te promouvoir mais le oui ne s'élève pas le mon gué moi je vais te montrer mon oui qui s'élève le mon gué viens 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 ici le mon gué viens c'est papa viens viens je vais te montrer mon oui qui s'élève demain quand tu fais ton ta comédie parce que tu es accro à facebook tu n'as rien fait tu ne sais pas lire un livre tu ne peux pas prendre un livre tu lis pour t'instruire tu ne peux pas écouter les vrais directs pour t'instruire donc comme ton travail c'est faire les directs et bavarder comme un chien râler comme un rat tu vois ton oui ne s'élève pas montre tes couilles montre tes couilles qui s'élèvent parce que moi je t'ai fait ce défi de couilles que j'ai fait avec toi et puis c'est comme ça défi de couilles qui s'élèvent avec toi parce que maintenant les hommes ne doivent plus être faibles c'est défi de couilles debout challenge couilles debout tu comprends c'est défi de couilles debout laisse moi les histoires de maison là on s'en bat les couilles si un homme a les couilles qui allait au bangala donc aïe tu es comme je vais te montrer je te montre ma part tout de suite voilà je dis que je te montre mon bangala là 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 demain tu montres ta part comme ça je vais te montrer challenge bangala debout voilà tu vas voir ça comme ça tu vas voir challenge couilles debout ton bangala est mort t'es mis au défi voilà peut-être tu te penses que regarde ça regarde ça regarde ça regarde challenge bangala debout je te montre voilà je te montre demain tu me fais ça tu comprends demain c'est challenge bangala debout on ne vit plus les les histoires de que je suis un homme j'ai les voitures j'ai les immeubles un homme c'est dans le bangala challenge bangala debout donc demain quand tu vas faire tes conneries voilà regarde un truc regarde tu as vu dire que tu ne banges de plus tu es mort tu ne banges de plus c'est comme ça tu ne banges de plus voilà tu t'es lancé un fucking fucking défi tu me montres ton bangala demain je vois si elle s'élève parce que la fille a dit que le gala ne banges de plus les gars ne banges de plus tu ne banges de plus ça ne s'élève pas voilà voilà regarde 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 ça regarde regarde ça regarde le gala le weh est le weh est le weh est le weh le weh est j'ai le weh kilométrique mon frère j'ai un weh sauvage moi c'est 56 j'ai un gros truc je ne suis pas très grand détail je ne suis pas grand détail mais le weh est gros donc le mogi tu es frustré parce que ton weh est daïe bangala debout challenge bangala debout ton truc est mort parle encore ici moi moi tu connais mon dégré de folie moi je vais monter le weh je vais monter tout ça je suis un garçon épilé je suis fou je peux te monter ça là tu es ton weh tu n'as pas de coup tu n'as pas le bangala ça dort donc si tu as d'abord un nom monte ce soir même épilé tu n'as pas le weh dort ton weh dort sur ceux le petit d'un pourri dans pourri le challenge est lancé tu comprends voilà le challenge c'est challenge bangala debout parce que trop parler c'est pas bon laissons tu sais tu sais le le moguier laissons les choses du matériel que laisse les maisons là hein challenge bangala debout debout challenge bangala debout parce que un homme qui n'a pas son truc debout voilà challenge bangala debout tous les faibles vous faites la montrer je vous lance ce challenge le weh debout putain c'est pas possible c'est pas possible j'allais ben t'es comme le danse les gars les gars tous les gars les gars les gars la marmite putain de bordel putain tu fantasmes même sur natacha de monaco ça ne donne pas ça ne s'élève pas tu fantasmes sur fleur d'élite ça ne s'élève pas pitié tu fantasmes tu fantasmes une femme te salue natacha te salue tu commences à devenir fou le weh ne s'élève pas le weh ne s'élève pas le weh ne s'élève pas ouais tu regardes les photos de natacha de monaco ça ne s'élève pas tu regardes le fleur d'élite ça ne s'élève pas le weh ne s'élève pas je suis à 56 oui donc des com le manguer le manguer ton weh ne s'élève pas plus je comprends ta frustration je comprends pourquoi tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux tout le temps c'est si tu allais debout debout monte putain monte ton weh gars tu es mort va le weh ici c'est qu'à voir ça putain regarde moi ce truc là regarde moi ce truc là putain regarde ça tu vois ça tu vois ce truc là petit quand moi un yas un gars sans prison est tombé la plupart des temps des menaces avait le prison donc c'est un gars tu go sur toi tu comprends quand il go sur un gars sans prison elle est belle donc les gars qui ne sont pas belés là les gars qui n'ont pas bonnes marines venez me voir je vous belle un gars qui j'entends qu'une gana pas d'enfant moi je t'ai belle donc le mot la folie m'appelle papa donc il t'avait dit moi j'étais trop simplifié dans les histoires de clash là j'étais trop simplifié moi j'étais trop simplifié dans tes bêtises là mais moi là je suis fou moi t'avais dit que je suis fou quand je suis chez quelqu'un il t'a dit que volume c'est un tu as vu quelqu'un qui clash il n'écrit pas sur tout facebook tu as vu quelqu'un qui clash quelqu'un il n'écrit pas si moi j'ai crise tu peux résister moi quand il va te clash et tu vas me voir nu quand il va t'insulter je me déshabille tu me vois nu je n'ai rien à foutre quand il va t'insulter je serai nu tu comprends un peu quand il va t'insulter je te montre d'abord je t'insulte sans caleçon tu me vois à poil j'arrive là bas avec toi je me manguer parce que nous là les gens nous ont eu à clash si on a fiché les enfants on a fiché tout on n'a rien à foutre tu comprends je suis à 56 je suis debout bangalatiquement par un je suis debout dans le mot gué le mot gué oh putain le mot gué ton bangala est mort ton bangala un gars a dit que ton bangala est daï tu n'as pas de tu n'as pas de bangala tu es mort tu ne peux plus même les munala même tes munala il va dire ça aux deux tes munala il va parler aux deux parce que tu n'as pas tu voilà tes munala il est que le 23 et 6 putain tu es obligé tu es obligé tu es obligé que de tu es obligé parce que le bangala est daï tu fais l'amour voilà il y a que tes munal c'est aux deux tes munal je parle de tes sa aux deux tu as compris non comment vous croyez qu'on vient sur facebook pour qu'on vous cité tous les jours parler des gens là ah oui tu crois que tu vas venir tu allumes ton téléphone tu insultes quelqu'un tous les jours tu penses que tu vas dormir en paix tu as fini de parler de m'insulter tu dors en paix tu ne dormiras plus en paix donc quand tu vas allumer ton sale téléphone là tu parles des sommets ne dis même pas du camé dis des sommets voilà quand tu vas ouvrir ton téléphone on va parler tu as vu je ne t'ai même pas insulté tu n'as pas entendu les connards tu n'as pas entendu les idiots tu n'as pas entendu les fils de pute voilà il dit que je ne veux pas encore parler du côté un homme que le bangala ne s'élève pas il a fait comment pour accoucher un homme son bangala ne s'élève pas je dis que son bangala ne s'élève pas son bangala est dead that man don't have any fucking penis he doesn't have any penis il n'a pas de penis c'est mort ça ne s'élève pas tu connais la femme la femme qui était dans le lit avec toi qui a découvert ça tu sais oui il y a une femme qui t'a jeté dehors qu'est-ce qui s'est passé avec les mères de tes enfants tu veux qu'on raconte ce qui s'est passé avec les mères de tes monas tu veux qu'on raconte ça sur facebook tu racontes la vie des gens tu as insulté les gens hein yé le monguier c'est Jean Nangou avait déjà parlé de mes enfants donc il avait déjà attaqué mes enfants donc tu penses que tu peux dire quoi de mes enfants c'est Jean Nangou il t'a donné le grand tu peux clasher plus que c'est Jean Nangou à Nangou a eu mes enfants il a mis les photos de mes enfants là-bas il a parlé c'est passé comme ça donc je t'ai dit d'abord que le sujet de mes enfants il a été évoqué sur facebook nous on s'en fout de ça tu comprends voilà tu vois quand j'ai dit que je vais toucher tes enfants tu dis que tu vas toucher mes enfants donc tu as peur si tu veux tout ce que tu veux sur mes enfants je t'envoie si tu veux les photos de mes enfants je t'envoie je t'envoie l'avance le monguier hein le monguier tu es faible mentalement tu es obligé de boire là tu es saoul tu n'as pas le moral tu es obligé de fumer le diable donc on se fait le monguier tu es Eaton tu essip tu as Te Pug c'est tu es être tu as que tu es